OK. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo explicative sur les hypothèques à taux variable dans Excel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire plusieurs tableaux d'amantissement. Donc, un tableau d'amantissement pour l'année 1, comme vous pouvez voir ici, année 1, un tableau pour l'année 2 et un tableau pour l'année 3. D'une hypothèque dont j'ai entré les données de base. Donc, vous également, vous pouvez reproduire le fichier Excel, je zoom un peu, que vous avez ici. Donc, nom, prénom, bon Dieu que j'en attends. Bien évidemment, montant de l'emprunt, j'ai mis 250 000, comme dans la vidéo précédente dans Excel. Taux nominal, sur Y, 5 %. Fréquence de capitalisation, 2 par année, puisque c'est une hypothèque canadienne. Fréquence des versements, T sur Y, 12 par année. Nombre d'années du prêve, 25. Donc, 25, c'est ce qui est prévu au contrat. Bien évidemment, nous, on va seulement faire 3 des 25. Taux périodiques équivalents, vous avez vu dans la dernière vidéo comment le calculer. Je peux vous remontrer la formule rapidement pour ceux qui voudraient re-rentrer la formule. Donc, c'est égal à 1 plus B6 sur B7. Qu'est-ce que B6? B6, c'est le taux nominal qu'on doit diviser par la fréquence de capitalisation. Comme une sorte de parenthèse, exposant, donc chapeau, chapeau qui se fait avec la touche à droite du P sur le clavier canadien-français. B7, B7 qui est la fréquence de capitalisation qu'on doit diviser par la fréquence des versements, B8, le taux soustrait de 1. Donc, OK. Ça nous fait un taux qui va être chargé à chacun de mes versements de 0.41. Versements périodiques PMT, je peux vous remontrer la formule rapidement. C'est égal à moins VPM de B10. B10 étant le taux périodique équivalent. B8 fois B9 parce que c'est 12 versements par année fois 25 ans. B5 étant le montant de l'emprunt. 0 étant la valeur finale et 0 étant le type du prêt. On fait OK. Donc, vous devriez avoir ces données-là de base. Qu'est-ce qu'on va simuler ensemble aujourd'hui? Souvent, la question que j'ai par les gens, c'est si jamais je prends un taux variable, quelle est la pire situation, entre guillemets, qui peut se produire? Bien, la pire situation qui peut se produire, si vous prenez du taux variable, c'est une augmentation du taux. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une situation assez extrême, c'est-à-dire une augmentation de 0.5 par année sur trois ans. Donc, on va commencer avec 5 pour ça. L'année 2, ça va être à quoi? Bien, on va le mettre tout de suite. Le taux nominal de l'année 2, ça va être 0.055. Rappelez-vous que moi, j'utilise le point parce que je suis en anglais. Si vous êtes en français, ça va être la virgule. Je vais dire à Excel de me mettre ça en pourcentage ici. Il l'a arrondi à 6 parce qu'il me manque des décimales. Donc, on va y en ajouter. Voilà, 5.5 % à l'année 2. Et finalement, à l'année 3, ça va être quoi le taux nominal? Ça va être 0.06. Ça, il faut les rentrer manuellement, bien évidemment. Et on peut le mettre en pourcentage, pourcentage 6 %. On peut ajouter les décimales pour que ça soit à 2 comme l'autre à côté. Donc, ceci est une simulation de hausse des taux qui est assez extrême parce qu'on part à 5, l'année 2, 5.5 et l'année 3, 6 %. Ce qui est beaucoup, considérant la situation actuelle au niveau des taux d'intérêt. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut se convaincre qu'on est capable d'assumer la pire des situations possibles. Ce n'est pas la vraie situation qui va se produire. Peut-être qu'ils vont rester à 5 tout le temps. Peut-être même qu'ils vont diminuer. Peut-être qu'ils vont augmenter. Moins que ça. Mais on prend une situation, entre guillemets, au pire pour voir si notre client peut assumer la, entre guillemets, pire des situations possibles si le taux augmente. Sachez qu'en général, les hypothèques à taux variable ont des taux inférieurs aux hypothèques à taux fixes. Il faut prendre ça en compte aussi. OK. On y va. Là, on va numéroter nos versements. Je vais commencer avec le versement numéro 0, bien évidemment, comme d'habitude. Ensuite, ici, je vais rentrer ma formule pour calculer le prochain. Donc, ça va être égal au précédent, à 15, plus 1, bien évidemment. On fait Enter et on va faire 12 versements. Bien évidemment, on prend le petit coin inférieur droit, on le sélectionne avec le clic gauche, bien enfoncé. On le garde enfoncé et on descend, on descend, on descend jusqu'à obtenir 12. Ah! J'en ai obtenu 13. Ce n'est pas grave. On reclique gauche et on remonte. Voilà, nous avons 12 versements. Pourquoi 12 versements? Bien, le nombre de versements par année, c'est 12. Faites très attention. Si votre nombre de versements par année est de 26, ça vous en prend 26. Si votre nombre de versements est de 52 par année, ça vous en prend 52 pour l'année 1. Là, je vous parle, à ceux qui ont une simulation à faire. Dans ma simulation, ce ne sera pas nécessairement 12 versements par année. Ça peut être 26. Donc, ça change le nombre de lignes dans votre année 1 aussi. Donc, moi, mon année 1, ça termine après 12. L'année 2, même chose. Donc, je vais dire 0. Après ça, je vais dire que ça va être égal au précédent, plus 1. Enter. J'ai 15 plus 1. On prend le petit coin inférieur droit. On le descend. On en a 12 et finalement, l'année 3, même chose, 0. Le prochain, égal. Vous pouvez même cliquer sur la case M15. On clique. Plus 1. Enter. On prend le petit coin inférieur droit. On descend et on en a 12. Donc, on a nos 12 versements pour nos trois années. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir fixer le paiement. Bien, on peut mettre le solde ici. Avant tout, ça va être égal à B5. Donc, je vais venir cliquer sur B5. Enter. Et je vais venir fixer le versement ici à ce montant-là. Donc, égal $. $ parce qu'il doit être fixé. B$11. Enter. Et on peut descendre ce versement-là jusqu'au 12e. Donc, ça, ça va être fixé pour l'année 1. C'est le versement qui a été calculé. Pour ce qui est des intérêts, comme d'habitude, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à $B, $10, puisque c'est le taux périodique équivalent, multiplié, donc étoile, E15. E15. Pourquoi E15? Parce que c'est le solde. Enter. Pour ce qui est du capital, bien, ça va être le reste. Ça va être égal au versement. Donc, je clique sur B16, moins, je clique sur C16, et je fais Enter. Donc, vous voyez qu'on va seulement payer 423 et 3 en capital. Le solde maintenant, ça va être égal au précédent, E15. Donc, je clique sur E15, moins le capital ici. Donc, je clique sur capital et je fais Enter. Enter. Et on a 249, 576 et 97. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sélectionne nos trois. Clique gauche bien enfoncée, jusqu'à ce que les trois soient en surveillance. Coin inférieur droit, on le descend jusqu'en bas. Voilà. Année 1, terminée. Année 2, maintenant. Pour ce qui est de l'année 2, le nouveau solde, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au dernier solde de l'année 1. Donc, je clique ici et je fais Enter. Donc, je démarre mon année 2 avec 244 886 de dette totale. Sachez que si vous cliquez ici, vous voyez que c'est égal à E27. Est-ce que ça va être E27 si vous en avez 52 par année? Bien sûr que non. Est-ce que ça va être E27 si vous en avez 26 par année? Bien sûr que non. Vous allez devoir le changer, bien évidemment, pour prendre le dernier de l'année 1. OK. Je fais le crochet, je fais le X ici pour annuler. Je vais recalculer le taux périodique équivalent. Je vous rappelle la formule. C'est égal à, ouverture de parenthèse, 1. 1 moins. Oups, je n'ai pas ouvert le bon. Parce que je voulais m'en souvenir moi-même. Je l'oublie. C'est. Oh, je vais annuler. Je vais faire non. Désolé, désolé. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en souvienne. Ça ne va pas long. 1 plus. Désolé. On va s'en souvenir. Égal. 1 plus. Le taux nominal ici. Donc, le H4. On clique. Divisé par quoi? Divisé par la capitalisation, le B7. On clique. Fermeture de parenthèse. Chapeau. Le bouton à droite du B. Ouverture de parenthèse. Le capitalisation 2. Divisé par quoi? Divisé par le 12. pour le remettre sur la même fréquence que les versements mensuels. Le tout. Moins 1. Enter. Et ça devrait vous donner ce 0.00453.168. Vous pouvez le mettre en pourcent en cliquant dessus. Pourcent. Là, il va vous mettre à zéro parce qu'il est trop petit. J'ai ajouté des décimales. Et vous allez voir que vous avez 453. Vous voyez qu'au départ, c'était 412. 0.403. Est-ce que c'est normal que ça augmente? Bien évidemment. Le taux nominal augmenté. Donc, le taux mensuel. Je vous rappelle, le taux nominal, c'est annuel. Le taux mensuel va bien évidemment augmenter aussi. Donc, 0.453. Nombre d'années restantes. Bien, on a une année de fête. Sur 25, ça va être 24. Et pour le taux périodique, le versement périodique, ça va être égal à quoi? Bien, pour le versement périodique, ce qu'il va falloir faire, c'est refaire au complet notre formule. Bien évidemment, il va falloir refaire la formule du paiement. Donc, ça va être égal à moins. VPM, ouverture de parenthèse. Le taux, je sélectionne H6. Clique. Virgule, le nombre de paiements. Faites très attention. Parce que le nombre de paiements, ça va être le nombre de paiements par année. B, 8. Clique. Étoile, majuscule 8, ou l'étoile du paie tactile. 24. Pourquoi? Parce qu'il y a une année de moins. Il y a une année de fête. Clique. Virgule, la valeur actuelle. Oh, on est à l'année 2. Donc, la valeur actuelle, c'est le sommelier ici. Clique. C 15. Et le type, c'est un type 0, puisque c'est du... Non, pas le type. La valeur finale, c'est 0. Et le type, c'est 0. Donc, 0, 0, bien évidemment. Enter. Et on voit que maintenant, on a 1523 et soit 0.76 de versements périodiques. On va l'attribuer à chacun d'autres versements. Donc, ça va être égal à $H, $10, Enter. Et maintenant que c'est fait, on l'attribue aux cases en dessous, coin inférieur droit. On descend et tout le monde va être pareil. Vous voyez qu'il y a quand même une augmentation de presque 100 $ du rassurement périodique pour 1.5. Qu'est-ce qui va se passer également? On va calculer nos intérêts et notre capital. Donc, ici, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au taux périodique équivalent. H6, $H$6, étoile, solde, qui est en cas 15. Donc, on peut cliquer, Enter. Donc, ça, c'est l'intérêt. Le capital, ça va être la différence, versements, moins intérêts. Donc, je peux juste cliquer. Vous voulez rentrer manuellement H16, moins Y16, Enter. Et le solde, ça va être égal à précédent, K15, on clique, moins J16. On clique et Enter. Maintenant que les trois sont rentrés, on les sélectionne et on les descend. Voilà, on arrive à 239 708 et 60. Maintenant, pour l'année 3. On s'en va à l'année 3 ici. On est rendu à 6. Il faut rentrer le taux périodique équivalent. On clique ici. On fait égal, ouverture de parenthèse, 1 plus 6, divisé par, on retourne au début, B7, on clique, on retourne, on était. N4 divisé par B7, fermeture de parenthèse, chapeau, ouverture de parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut diviser maintenant? Si jamais vous perdez la formule, elle est toujours en haut ici. Il faut diviser le nombre de capitalisations par année. B7 par B8. Non, j'ai oublié. B7, backslash, B8. Fermeture de parenthèse, Enter. Taux périodique équivalent, voyez, quand vous avez ça, c'est parce que vous avez fait une erreur. Ce n'est pas supposé être au-dessus de zéro. Voyez, j'ai 1.049. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai oublié le moins 1. Bien là, je vais venir le rajouter ici en haut. Clique, moins 1. Enter. Et là, j'ai 00, 49, 38 et ainsi de suite. Je vais le mettre en pourcentage pour que ce soit plus poli. Pourcentage, je me la rends à zéro. On ajoute des décimales. Est-ce que c'est normal qu'il soit plus élevé que le précédent? Oui, parce que le taux annuel a augmenté. Donc, le taux mensuel va aussi augmenter. Nombre d'années restantes. Donc, il y en a une de moins, 23. Verso en périodique, même formule, égale moins VPN. Ouverture de parenthèse. Le taux, c'est celui qu'on vient de calculer. On clique. Le nombre de paiements, c'est le 23. Donc, N8. Fois le nombre de paiements par année qui est 12. Donc, je clique ici. B8. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On me demande d'entrer la valeur actuelle. La valeur actuelle. Oh, j'ai oublié de la reporter ici. Donc, je vais annuler ce que je fais. Je fais X. Je vais annuler. Et je vais juste reporter ça ici. À mon restement numéro zéro. Donc, ça, c'est égal à ça. Faites très attention. Vous ne pouvez pas prendre pour acquis que c'est toujours K27. Parce que si on en a 26 par année, il va falloir descendre beaucoup plus bas. Enter. Donc, j'ai mon solde 239 760. Maintenant, je pourrais faire mon PMT. Donc, ça va être égal à quoi? Égale moins VPM. Ouverture de parenthèse. Le taux, c'est ce que je viens de calculer. C'est celui-ci. Virgule, le nombre de paiements, c'est le nombre d'années. Étoile. On retourne au début. 12 ici. On clique. On retourne. On est fait. Virgule. Valeur actuelle, c'est le solde de l'année précédente. Valeur actuelle. Q15. Virgule. Solde final. Zéro. Les types. Zéro. Fermeture de parenthèse. Enter. Et vous voyez que là, on augmente encore une fois. Il y a quand même un gros montant. Peut-être pas autant que la première fois, mais vous voyez qu'on est rendu à 1592 et 75. On va reporter ce versement-là à tous nos versements. Ça va être égal à $N, $10. Enter. On clique. On reporte pour les 12 versements. Pour ce qui est des intérêts, ça va être égal à quoi? Le taux périodique équivalent, N6, $N, $6, parce qu'il faut le fixer. Étoile fois le solde, solde, Enter. Et le capital, ça va être égal à versement moins intérêts, Enter. Et le solde, ça va être égal à précédent moins capital actuel. Maintenant que les droits sont entrés, on les sélectionne. Clique inférieur droit, carré inférieur droit. Et on descend. Qu'est-ce qu'on peut observer dans tout ça? Chose intéressante à observer, c'est le fait que les versements augmentent. Bien évidemment, vous remarquez que les versements augmentent. Remarquez également que de la première année à la deuxième année, le montant des intérêts augmente. On pourrait même faire la somme des versements, chose qui pourrait être très intéressant. Donc ici, on pourrait faire le total. On va appeler ça total ici. Total, pour faire une analyse plus complète. Ici, on va mettre égal somme. Ouverture de parenthèse. On sélectionne tout. Fermeture de parenthèse. Enter. Donc, dans l'année 1, on a versé 17 448 et 15. On peut même prendre le carré inférieur droit et le descendre jusqu'ici. Et là, on voit la somme des intérêts. Ça va être 12 255. Somme des capitales, 5 193. On peut faire la même chose ici. On va mettre total. Ici, égale somme. Ouverture de parenthèse. On sélectionne. Fermeture de parenthèse. Enter. Ou on paie 18 285 et 7 au total. 13 000 au total en intérêts. 5 098 au total en capital. Et finalement, total. Ici, égale somme. Ouverture de parenthèse. De tous nos versements. Ouverture de parenthèse. Enter. Oh! Vous voyez, j'ai un hashtag NON. Je vais agrandir un peu. Pourquoi j'ai un hashtag NON? J'ai oublié un E à mon somme. Vous voyez, il me manquait le E à la fin. Enter. Ensuite, on reporte à nos trois autres cellules. Vous voyez qu'à la troisième année, j'ai payé au total 19 1296. 14 70 en intérêts. 5 042 en capital. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Gardez en tête que ce n'est pas ce que votre client va payer nécessairement. Conversement. Ceci est uniquement une simulation au pire cas. Donc, ça, ça va nous aider à le conseiller. Voici le pire cas qui peut se produire. On ne peut pas deviner quel va être le taux à l'année 2. On ne peut pas deviner quel va être le taux à l'année 3. Tout ce qu'on peut dire, c'est voici une situation vraiment extrêmement négative pour vous. qu'est-ce qui peut se passer? Bien, votre versement, il peut passer de 1454 à 1523 à 1592. Au pire cas, est-ce que vous êtes capable d'assumer des hausses qui vaut au versement? Voyez par année, 19 000, 18 000, 17 000. Est-ce que c'est trop? Est-ce que vous êtes capable de faire ces versements-là? Oui ou non? Si vous n'êtes pas capable, peut-être reconsidérez la possibilité de prendre un taux fixe à la place. Si vous n'êtes pas capable d'assumer cette hausse-là. Et gardez toujours en tête que c'est juste une simulation. Ce n'est pas la réalité. C'est tout simplement pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer au pire cas, entre guillemets. Bon, vous allez me dire qu'il pourrait y avoir encore pire, oui, mais juste ça, c'est déjà peu probable pour nous dans la situation économique actuelle. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye à tous. Sous-titrage MFP.